Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez très bien. Je suis Donald Christian, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Alors, je pense que cette vidéo va répondre à plusieurs questions de tous ces gens-là qui ont dit « Voilà, Donald, on aimerait que tu nous donnes plus d'informations sur ce qui concerne le permis de travail en Turquie, la possibilité de trouver un travail en Turquie. » Bref, dans cette vidéo-ci, je pense que je vais pouvoir répondre à toutes les questions, du moins, de la majorité des questions qui ont été posées relativement au permis de travail ou à la possibilité de travailler en Turquie. Nous sommes dans le site officiel du ministère du Travail et de la Sécurité Sociale en Turquie, de ce ministère qui est en charge de délivrer des permis de travail à ces différentes personnes qui viennent de Turquie. Alors, lorsque vous êtes dans le site et vous voulez, par exemple, soumettre votre candidature, votre demande de permis de travail, il est à rappeler que cette demande de permis de travail est soumise en collaboration avec l'entreprise qui vous emploie, parce que c'est elle-même, en fait, qui gère le processus de demande de permis de travail pour vous. Mais, vous qui voulez, par exemple, obtenir un permis de travail, soit étant déjà en Turquie, soit avant toutefois de venir en Turquie, vous devez toutefois connaître les informations nécessaires pour cela. Alors, juste ici en bas, vous avez l'opportunité de cliquer juste ici. Le site est en anglais. Je ne sais pas si on va pouvoir traduire ses langues en français, mais j'aime beaucoup faire la traduction en anglais parce qu'elle est beaucoup plus directe. Alors, ici, on a Foreign Work Permit. Donc, vous pourriez traduire le site en langue française dépendant de vous. Alors, dans cette partie-ci, vous avez la possibilité de directement faire votre demande de permis de travail dans ce site-ci, en collaboration, bien sûr, avec votre entreprise qui vous emploie. Toutefois, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous verrons ensemble les documents nécessaires et les différents critères de candidature pour ce document très précieux, pour ceux-là qui sont employés par des entreprises ici en Turquie, ou les personnes qui pensent ouvrir leurs entreprises aussi ici en Turquie. La vidéo sera plus ou moins longue, mais je pense que vous aurez assez d'informations concernant cela. Voilà. Alors, très important d'abord à rappeler, j'aimerais d'abord qu'on commence par cette partie-ci qui dit « Professions dedicated to Turkish citizens ». Alors, cette partie-ci nous montre, en fait, les différents domaines qui sont juste dédiés aux citoyens turcs. Ça veut dire qu'un étranger en Turquie ne pourra pas exercer dans ce domaine-là. Donc, il y a possibilité peut-être de faire l'équivalence et tout ce qui va avec, mais toutefois, renseignez vos temps avant de pouvoir décider de venir exercer ce domaine en Turquie. Alors, il y a plusieurs domaines ici. Il y a par exemple dentiste, pharmacie, médecine vétérinaire, responsable de direction dans un hôpital privé, atronachie qui est avocat, notaire publique, private security, sécurité publique et tout ce qui est relatif aux maritimes. Bien évidemment, tous les autres domaines sont permis aux étrangers. Alors, on part ici à « Documents required for application ». Quels sont les documents nécessaires pour votre application de demande de permis de travail ici en Turquie ? Alors, je ne vais pas prendre le temps de tout lire ce qui a été déjà écrit ici. Je mettrai celui en description de la vidéo pour vous permettre de pouvoir directement avoir accès pour lire plus en détail en ce qui concerne les possibilités ou les démarches à suivre pour cette demande de documents. Alors, comme premier document, « It is work permit application generally that when foreigners apply for work permit and visa to the relevant foreign representative of the Republic of Turkey ». Ce qui dit directement que vous avez l'opportunité de postuler directement pour un permis de travail depuis l'ambassade de la Turquie, depuis le consulat de la Turquie de votre pays, en même temps que le visa. « However, if the foreigner in Turkey has a valid resident permit for at least six months, the work permit application can be made as a domestic application. » Donc, deux façons. Soit vous faites la demande de permis de travail depuis l'ambassade de la Turquie de votre pays, soit vous venez ici en Turquie et vous la faites avec au moins une carte de résidence valide pour six mois minimum. Alors, « The requested documents will be sent online via the E-Permit Automation System ». Donc, je vais vous montrer cela bien après. « It is the employment contract signed by the employee and the foreigners ». Donc, vous pouvez télécharger le formulaire de contrat de travail que vous devez signer avec votre employeur et vous-même, une photocopie du passeport, « Copy of Diploma or Temporary Graduation Certificate with Turkish Translation Approved by S1 Translator or Official Authority ». Donc, même si vous êtes diplômé d'une autre université hors de la Turquie, vous devez fournir une copie de votre diplôme parce que, bien sûr, le ministère relatif au domaine dans lequel vous êtes employé doit devoir vérifier pour voir si vous avez le titre d'un même professionnel dans votre domaine ici en Turquie. Par exemple, vous êtes ingénieur peut-être en biomédical et vous voulez exercer ce domaine-là ici en Turquie. Lorsque vous avez trouvé une entreprise qui vous emploie dans le domaine biomédical, vous devez fournir votre diplôme d'ingénieur en biomédical au ministère, peut-être, je ne sais pas si c'est le ministère de la Santé, pour qu'ils essayent de vérifier cette équivalence-là. Alors, ce diplôme va être traduit en langue turque et, bien sûr, notarié par un notaire public. C'est ce qui concerne les entreprises, c'est-à-dire que l'entreprise doit vous fournir ce document-là, l'entreprise qui vous emploie doit fournir ce document-là. Maintenant, il dit balance sheet of the profit loss statement of the last year approved by the tax office or certified public announcement. Alors, accountant, pardon, il est à rappeler aussi que ceux-là qui ont déjà des entreprises ici en Turquie, vous pouvez toutefois créer votre entreprise et prendre les documents de votre entreprise pour faire la demande de permis de travail pour vous-même. Mais il y a assez de conditions qui entrent à l'intérêt de tout cela, selon laquelle vous devez employer cinq turques d'abord avant de pouvoir employer une personne, c'est-à-dire, vous, personnellement, vous pouvez créer votre entreprise et faire votre demande de permis de travail avec votre entreprise. Mais pour que vous employez une personne étrangère, vous devez employer d'abord cinq turques. Donc, chaque personne étrangère employée équivalent à cinq turques que vous devez employer pour cela. Alors, je ne vais pas lire tout cela. C'est ici, en bas, regroupe juste les secteurs dans lesquels vous pourrez faire des demandes de permis de travail ici en Turquie. Bien sûr, en faisant un document d'équivalence. Ceci laisse comprendre directement que ceux-là qui ne sont pas employés ou qui n'ont pas ce background éducationnel, scolaire ou académique nécessaire, sera plus ou moins difficile pour vous trouver un employeur qui va pouvoir vous donner directement l'emploi. Mais j'ai vu qu'il y a des métiers, du moins ceux qui sont rapidement accessibles, comme des métiers de nanny, des nanny jobs, si je peux appeler cela comme ça, les femmes de ménage qui s'occupent. Ils ont dit, ils ont bien mentionné, qu'ils occupent spécialement juste des enfants et des personnes ou des personnes âgées. Donc, ceux-là qui vont juste travailler comme femmes de ménage dans des maisons luxueuses et tout ça, ça sera plus ou moins difficile d'obtenir un permis de travail. Les amis, je pense que je vais arrêter la vidéo ici pour vous laisser le temps de pouvoir parcourir le site de vous-même et d'avoir assez d'informations. Il y a assez d'informations dans ce site-ci. C'était juste pour vous donner un aperçu, en fait, des processus, de la procédure et des documents nécessaires pour ceux-là qui veulent demander un permis de travail ici en juridique. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Les questions, c'est en commentaire, les amis. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous excellemment très bien. Je suis Denis Chrétien. Ciao.